Bienvenue dans cet épisode de infiltration. Alors prépare-toi, parce qu'on va partir à la rencontre de personnalités ayant non seulement un parcours original et atypique, mais ayant aussi des astuces à partager et des secrets à dévoiler. Et surtout, on va aller chez des personnes qui me laisseront m'infiltrer dans leur cocon, parce que oui, il y en a qui préfèrent le garder secret. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'apporter une nouveauté à la série. Vous voulez savoir les coulisses de ma vie en fait. Ah ouais, en fait c'est ça que je m'infiltre à volonté. Et oui, pour cet épisode, on va découvrir les coulisses d'un métier qui sort de l'ordinaire. Ah, écoute des filles, si vous aimez l'infiltration, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like et un commentaire. Du coup, moi c'est Jade, j'ai 22 ans et je suis journaliste. Télévision, incroyable. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie d'en savoir un peu plus sur son métier. Parce que c'est un peu la voix que t'entends dans certains reportages de télé. Jade Duong, Margot Duflo et Séverine Fortin nous donnent tous les délais. Depuis que vous avez rempli votre déclaration d'impôt au printemps, l'administration fiscale a fait ses calculs. Alors, bienvenue chez Jade. Merci beaucoup de m'avoir laissé m'infiltré chier. Ça me fait trop plaisir. Je suis trop contente aussi. Je suis trop contente. Surtout qu'aujourd'hui, je sais que vous adorez infiltration. Moi, j'adore infiltration, vous adore infiltration. On est quitte. À travers ces épisodes, vous allez toujours découvrir des bons plans déco, des astuces. Surtout qu'on a pas mal, j'ai vu. Déjà, merci Marie de m'accueillir sur ta chaîne. Je suis trop contente. On l'avait fait un podcast ensemble sur mon podcast. Et puis, on s'était vieux à Rossa, pas ton avis. C'était trop cool. En fait, c'est elle que vous entendez parfois dans les reportages. Oui. C'est toi qui fais la voix off des reportages TF1. Exactement. J'ai une voix clichée de journaliste, finalement. C'est incroyable. Et vraiment, sa voix, elle est comme ça. Vous allez voir, quand elle se met dans l'action, c'est vraiment différent. Je change de personnalité. J'aime trop. Donc, je vis à Issy-les-Moulineaux. C'est très mignon. C'est très mignon. Je connaissais pas du tout si vous voulez pas vivre dans Paris. Ouais. Mais en même temps, proche. Issy-les-Moulineaux, c'est parfait. Mais en plus, c'est un peu nature. Il y a plein d'art. On se sent trop bien. C'est calme. Franchement, c'est hyper calme. Et c'est ce que je recherchais avec mon copain. Du coup, on vit à deux dans cet appartement. Il fait environ 40 mètres carrés. Et le loyer, on paye, je crois, environ 950 euros. Moi, perso, je fais tout à vélo pour aller dans Paris. Mais la vie de vélo, je suis l'envélo. Vraiment. Très bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, sans trop non plus, ton métier ? Alors, du coup, moi, je suis ce qu'on appelle une journaliste pigiste. Ça veut dire que je suis une journaliste indépendante. Je bosse en mission, on va dire, pour des médias. Du coup, je travaille principalement chez moi. Aussi, parfois, dans les médias. Et du coup, par exemple, tu as bossé chez quels médias ? Tu peux nous dire ? J'ai travaillé chez TF1. Ouais. Je travaille chez LCI, donc la branche un peu plus actue en continu de TF1. Je pige chez Hugo Descripts. Et voilà. Pour l'instant, c'est pas prêt. Très qu'on m'en plaît, mais bravo. Et du coup, tu travailles chez toi ou parfois tu vas à la tour TF1 et tout ça ? Eh ben, j'allais à la tour TF1. Aussi, quand je pigeais pour TF1, c'était surtout dans les régions en France. Donc, j'allais dans les bureaux TF1 de région. LCI, je vais dans la tour TF1. Je veux m'infiltrer dans la tour TF1. Vraiment, on peut. Ça serait une infiltration de tour TF1. Mais oui, vous voulez. Donc, c'est important pour toi de te sentir bien. Parce que ton appartement, c'est quand même ton endroit de travail. Ouais. Donc, il te faut vraiment un petit cocon sympa, quoi. Ouais, mon appartement est vraiment fait pour que je me sente bien quand j'y travaille, quand je suis en repos, etc. Donc, vraiment, j'ai fait tout pour que ce soit un petit cocon. Alors là, tu viens, tu nous fais visiter. Ouais, c'est parti. Oh, oh, oh. Bah, bienvenue chez moi. Merci. C'est parti. Eh bah, je vais vous faire visiter. C'est parti, tu veux moi ? On commence par quoi ? Bah, on peut commencer par la cuisine. Ok, vas-y. La cuisine qui est très adulte. Très adulte, tu t'entends quoi par là ? Eh bah, déjà, elle est rouge, qui n'est pas du tout une couleur que j'aurais choisi pour faire une cuisine, mais écoute, on s'y habitue. Ouais, franchement, ça donne de l'énergie rouge. Ça change vraiment, exactement. Ça change, et puis, il y a plein de rangements. Il y a énormément de rangements, donc ça, c'est vraiment cool. Ça change vraiment de l'appartement que j'avais avant. Et sinon, sur mon frigo, également, il y a tout mon emploi du temps. Ok, mais je vois, t'es hyper organisée. Rendez-vous radio 11h, tournage, c'est quoi HD ? Hugo Défice. Ah, Hugo Défice. Podcast, café. Du coup, tu t'organises comment, vu que t'es un peu travaillé pour plusieurs médias, comment tu fais ? Ouais, en fait, quand on est journaliste, surtout indépendant, il faut être ultra organisée. Du coup, là, j'ai acheté un weekly planner, j'ai aussi un monthly planner sur le côté. Il vient de chez Amazon, je crois. Ah, il est trop si... Ah, il est monté ! Ouais, il est monté. Attends, je peux le démonter ? Ouais, vas-y. Attends, attends. Ah, mais... Ah, il est trop si... Ah, il est monté. Ok, ah, mais... Oh, ouais ! Mais attends, mais c'est génial, je peux le démonter à ton frigo. Mais vraiment... Et du coup, mon enfant du temps, quand je marque café, c'est parce qu'en tant que journaliste pligiste, il faut besoin avoir des petits compléments de revenus. Donc, je travaille dans un café en ce moment à Boulogne. Donc, ça, c'est trop cool. Ah, oui, d'accord, t'as vu. Ouais, c'est ton deuxième taf. Donc, je bosse. Ouais, c'est mon deuxième taf en dehors du journalisme. Ça te plaît ? Ça me plaît de ouf. Ouais. Moi, la restauration, de toute façon, c'est quelque chose qui me plaît depuis le lycée, etc. Donc, franchement, en plus, j'ai des collègues super sympas. Et puis, c'est un petit coffee shop, c'est... Ah, c'est bien, tu fais des petits cafés ? Ouais, je fais des cafés, je fais des cookies, je fais des bagels. C'est quoi, mon petit café ? Emily and the Cool Kids à Boulogne. Si vous voulez venir, go. Mais la promesse, trop sympa. Elle sera trop complexe. Bon, écoute, on partage l'adresse. Voilà. Et puis, sinon, podcast, c'est avec mon podcast. Ok, c'est un podcast. Ouais, j'ai un podcast. Il s'appelle An Eye on You. Podcast. Le t-shirt ! On fait une présentation, comme il s'appelle ? Ça, c'est Taïko. C'est mon chat. D'ailleurs, vous allez voir, mais elle est vraiment... Elle a la belle vie parce qu'elle a quand même un hamac. Cet appartement est fait pour qu'elle se sente bien également dans son petit coco. Donc, voilà. Le café, le podcast qui est posté tous les jeudis à 9h. Tournage, voilà, c'est ce tournage. Tu postes les jeudis à 9h, toi ? Je postes les jeudis à 9h. Moi, toi ? Moi, je poste mon podcast. C'est martedis à 7h30 du matin. Mais toi, t'es... Elle est... Non, mais il se... Non, mais il se... Non, mais il se... Automatique ! Et là, donc, les week-ends. Je passe ça avec Godécriv. Ok. Godécriv, je sais que ça me prend toute la journée, donc je mets rien d'autre. Mais qu'il y a vende à côté ? Eh bien, là, c'est mon coin café. Mon copain adore ce coin café. C'est lui qui l'a fait. Quand on est journaliste et qu'on bosse beaucoup, il faut du café. Donc, j'en ai plein. Mais c'est pas... C'est une machine, ça. Ah, ça, c'est une machine. My God. Franchement, elle est bien. On voit que tu travailles dans un coffee shop aussi, hein ? Ah oui. Le café, toute ma vie. Et du coup, est-ce que t'as un petit plat préféré à nous partager ? Mais hyper rapide à faire, parce que si t'as pas le coin, tu vois... Eh bien, franchement, le plat rapide que je fais le midi en ce moment et depuis très longtemps, c'est des nouilles asiatiques instantanées, puisque je suis vietnamienne, donc... Eh oui, évidemment. C'est pas un petit que moi, je mange ça tous les midis. Ah, mais c'est trop bon. Nouille vietnamienne sautée avec des petits légumes. Oh ! Du petit poulet caramélisé. Miam ! Et puis, ça me fait ma journée, quoi. Miam ! Voilà. Bah, moi, je fais ça, mais du bouillon, aussi. Bon, tu nous emmènes où, maintenant ? Je vous emmène dans ma salle de bain, on venait, et on a une chance inouïe, parce qu'en gros, avant, j'avais un autre appartement, et notre salle de bain faisait la taille d'un placard. Donc, c'était le critère pour avoir un nouvel appartement. Mais attends, c'est quoi ? Comment on le sauve, c'est plus gros ? Ah, mais d'accord ! C'est très spécial, j'ai jamais vu ça, mais c'est un peu une continuité d'un placard, quand même. Ouais, vraiment, c'est un grand placard. Donc, cette salle de bain, on a la chance d'avoir une baignoire. Ça, c'est sympa. Ça, c'est très sympa. Pour l'hiver, là, les petits bains, avec les petites poules de bain. Et de l'oche, tu sais. Wow ! Vas-y ! Puis, on a la chance aussi d'avoir beaucoup de rangement dans cette salle de bain. Ici, moi, j'adore la skin care. Oh ! Donc, j'ai acheté des petits boîtes, comme ça, pour mettre tous mes petits... En acrylique, ouais. Ouais, voilà, donc ça, c'est mes petites astuces rangement. Après, le meuble est fait pour que le rangement soit bien. Ça, c'est une chance, hein. Est-ce qu'il a meublé, ton appartement ? Non. Non, tu l'as meublé toi-même ? On l'a meublé. Alors ça, les caisses, Emma. Ah, mais non, mais j'ai les mêmes que moi ! Bah oui, mais oui, of course ! Et c'est pour mes trucs plutôt bas de cheveux. Et c'est quoi, un peu, ton rythme, le matin, quand tu te lèves, du coup ? Bah, du coup, je me lève en général vers 8h, 8h30. Ouais. Euh, je déjeune directement, j'aime bien. Ensuite, je prends ma douche, me prépare, petite skin care, petite... Ah, tu prends la douche le matin, toi ? Ouais, mais je prends ma matin et le soir, moi. Ok, pas très écolo là-dessus, mais ça me stresse. Je comprends. Je comprends. Et puis, ensuite, bah, je me mets au travail dès que je suis prête, quoi. Ok. Donc, du coup, tu étais non meublé, ton appart ? Ouais, on a tout meublé. On a tout mis au mur, tout meublé, tout construit. Et on a aussi beaucoup de basité sur le bon coin, bien sûr. Tout construit parce que, vous savez, elle m'a dit tout à l'heure en venant que... Ah bah, ouais, bonne transition ! Ah bah, ouais ! Allez, ça, c'est toi qui l'as faite ! Oui, et mon copain, surtout. Je vais pas voler la vedette à son travail. Comment tu as fait, du coup ? Bah, écoute, on a vu ta vidéo avec Haïtia sur le DIY bureau. Oui, on a découvert son compte TikTok et puis, du coup, elle avait fait cette taille. Donc, j'adore la forme, donc on s'est dit pourquoi pas la faire. Et ça nous a coûté moins de 100 euros. Voilà. Moins de 100 euros, bon bah, nickel ! Oh ! Par contre, je vois que tu as les mêmes goûts que moi. Les petites plantes ! Dans une tasse ! Dans une tasse, achetée à Emmaüs. Oh, le bon plan, par contre ! 1 euro ! Oh, mais elle est trop belle ! Elle est trop belle, ouais ! Trop fan ! Et la plante, elle vient de Plante pour tous ? La plante... Alors, toutes mes plantes viennent de Plante pour tous, sauf elle, elle vient de chez moi, sauf l'heure. Ok. Mais, sinon, Plante pour tous, elle, quand je l'ai achetée, elle était de cette taille aussi. Et elle est hyper grande maintenant. Oh, par contre, elle est immense la Pilea ! Ouais, elle était petite petite au début. Moi, j'ai la même chez moi, mais alors, elle est pas grosse comme ça, hein ! Mais, cette plante, je sais pas si tu sais ce que c'est. T'as envie de te dire. Comment on appelle ça ? Pilea ? Non, c'est une Chinese money plant. En gros, dans la culture asiatique, cette plante, on dit que ça attire l'argent. Du coup, on peut en mettre dans chaque pièce et ça va attire l'argent. Donc, là, j'espère avoir gagné l'auto. Donc, ayez des Pilea chez vous et ayez des plantes, tout simplement. Parce que, je vous l'ai déjà dit, mais les plantes, ça change tout. Qu'est-ce que truc à ta fenêtre ? C'est un hamac pendant le chat. Non, mais il a la belle vie. Je suis là. Mais dis donc ! Ça va la vie, elle est pas trop dure ici ? C'est bien parce que vu que tu travaillais depuis chez toi, tu peux passer du temps avec elle. Ouais, bah c'est pour ça aussi qu'on a pris un chat avec mon copain. Elle a un an, là, c'est pas vraiment qu'on l'a. Et comme moi, je restais beaucoup à la maison. Comme ça, on peut s'en occuper. C'est trop chou. Et ce coussin, il est trop bon par contre. Eh bah, je l'ai acheté à H&M Home. H&M Home ? Ouais, ce coussin, je l'ai acheté à H&M Home. Et au début, j'étais réticente pour H&M Home. Et finalement, il y a plein de beaux trucs. Ouais, c'est hyper sympa. Il y a un designer qui l'a fait, je l'ai vu il y a pas longtemps. Ah ouais ? Je vais marrer, on va trop l'apprendre. Ah, ça m'a fait tilt de ouf. Et cette petite boule, je vous avais le tour. C'est mon copain qui me l'a offert, donc je ne saurais pas te dire le prix. Je pense qu'il l'a pas eu pour très cher. Ouais, parce que moi, sinon, il y a un bon plan. Bah, tu sais, quand j'avais visité l'appartement d'Eloïse, elle avait dit qu'il fallait les acheter chez Forfou, Ou même à Noël et tout. Bah ouais, de ouf. Parce que c'est beaucoup moins cher, quoi. Et t'as vu l'astuce aussi où tu peux la couper et faire une plante, un pot pour une plante. Ah, moi, j'en ai un pot pour une plante. Ah, c'est vrai ? Oui, mais je l'ai pas fait, je l'ai acheté. Il est trop stylé. Ouais. Euh, écoute, c'est un meuble Ikea. Basique. Que tu peux mettre soit en hauteur, soit en hauteur. Oui, oui, c'est vrai que c'est hiperlien, c'est même parce que tu peux... Franchement, avant de remarquer qu'elle soit comme ça, je la mettrais peut-être en hauteur. Ouais, exactement, tu peux les adapter selon ton espace et tout. Et du coup, ce meuble, c'était vraiment pour apporter une touche de couleurs et de déco. Donc, j'essaye d'acheter des petites décos de couleurs. Donc, une petite bougie, saustre et une graine qui rappelle les deux couleurs, des petits trucs, là, des petits livres. Du coup, explique-nous, comment tu l'as eu ? Où est-ce que tu l'as eu ? Et bah, cette platine qui est neuve, on l'a eu gratuitement 0€ parce que l'ancien patron de mon copain n'en voulait plus. Il voulait s'en débarrasser. Donc, on a dit... Mais c'est trop bien. En fait, si on les donne, en fait. On la prend, nous. Ne jetez pas vos objets, donnez-les à des gens qui en font quelque chose. Waouh. C'est pas mal, le truc. Ouais, c'est bien. Et cette lampe, elle est trop belle, j'ai la même chez moi. Et bah, cette lampe, je l'ai achetée suite à ta vidéo infiltration avec Samy. En fait, tous mes trucs viennent grâce à tes vidéos infiltration, c'est fou. Et non, mais d'habitude, c'est des bons plans, ça donne des idées, ces vidéos. Et en fait, je crois que cette lampe coûte quand même, ça a un budget. Ouais. Mais du coup... Mais en ce moment, elle est en promotion au BNJ. Ouais, elle est à 130 au lieu de 199. Bah, foncez. Mais je sais pas si ça c'est encore d'actualité, du coup. Et bah, faut voir. Faut suivre mes réels en temps réel. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, je poste le réel ce soir là-dessus, encore sur le bon plan. Bah, si, elle est en réduction, foncez. Mais sinon, moi, je l'ai achetée sur AliExpress. C'est pas très bien réconcilable. Mais voilà. Et du coup, ici, c'est la chambre. C'est là que tout se passe, du coup. Foui. Là, il y a ton bureau, juste là. Déjà, ton lit. Est-ce qu'on peut en parler deux secondes ? Parce qu'il est énorme, j'ai l'impression. C'est énorme, c'est un queen size. Donc, c'est plus petit qu'un king size. Ah, c'est entre les deux. C'est entre les deux. Un énorme dressing. Ouais, ici, là. D'ailleurs, en parlant de dressing, est-ce que, je sais pas, mais quand tu vas par exemple à la tour TF1, il y a un code vestimentaire. En vrai, il n'y a pas de code vestimentaire, mais j'essaye quand même d'être très enhabillée pour paraître professionnelle. Bah, comme là, en vrai. C'est en tenue. Elle est jolie, cette tenue. Je pourrais la mettre avec des petites bottes, par exemple. Elle vient d'où, la jupe ? La jupe, elle vient de chez Vinted. Le pull, c'est Pull&Bear, je crois. C'est bien parce que toi aussi, tu mixtes entre la seconde main du love cycling ou quoi et du neuf. En fait, j'essaye d'être écologique un maximum, même si je commence sur Amazon et tout. Mais en gros, j'essaye d'avoir un juste milieu entre avoir un impact écologique moindre et quand même me faire plaisir. On est tous très forts à notre échelle. C'est-à-dire qu'il y en a qui adorent manger de la viande. Ils vont manger un peu de viande. Et à la place, ils vont peut-être porter que de la seconde main. Et du coup, en termes de vêtements, je suis un peu comme toi. Je mixe un peu tout ce qui est friperie, upcycling, seconde main, tout ça, et du neuf parfois, tu vois. Ouais. Bah moi, je t'avoue qu'en friperie, je trouve pas grand-chose. Ouais. Bah c'est dur, hein. Faut trouver les bonnes. J'achète surtout sur Vinted, où je trouve pas mal de choses. Peut-être que moi, je suis plus pop-up, tu vois. Ah oui, pop-up. Où c'est des créateurs qui vont chiner les pièces et qui vont les mettre en avant. Place à l'enregistrement. Tout commence par l'écriture de mots-clés pour ensuite enregistrer la voix-off de l'émission. Si vous aimez Infiltration, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like et un commentaire. Et il faut répéter à plusieurs reprises. Si vous aimez Infiltration, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like et un commentaire. Non. Par contre, là, faut l'écouter, hein. Vous avez entendu, hein. Je vais faire une dédicace pour Marie pour Infiltration. Ok, vas-y. Si vous aimez Infiltration, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like et un commentaire. Faut le faire. Attends, mais il faut trop que tu ne fasses une story. En gros, tu fais une voix-off pour dire qu'il faut aller voir l'épisode d'Infiltration. Ok. Donc en gros, genre, du nouvel épisode d'Infiltration. Ouais, il faut qu'ils aillent voir, c'est un nouveau concept sur les métiers aussi, pour mettre en avant des métiers. Au pire, je peux mettre... Attends, mais t'es en train de marquer les mots comme ça. Ouais. Nouvel épisode d'Infiltration. Parce que oui, en fait, Jade, elle écrit les mots-clés importants pour ensuite improviser sa voix-off qu'elle va faire par-dessus. Tout dépend de l'information à traiter et à énoncer, mais le but, c'est d'être vraiment clair, concis et précis. Nouvel épisode d'Infiltration. Avec un nouveau concept, Marie découvre des métiers et vous montre tout ce qu'il se passe. C'est ouf, mais t'écris vraiment sur le film comme ça. Ouais. Et tes voix-off, tu les fais comme ça ? En fait, mes voix-off, ça dépend du sujet des reportages. Je pourrais te montrer un reportage que j'ai fait pour TF1 tout à l'heure. Ah ouais, tout à l'heure. Donc là, je te dis des mots-clés, tu me fais une voix-off directement. Ouais, de ouf. Incroyable. Incroyable. Ok, vas-y. Nouvel épisode d'Infiltration. Avec un nouveau concept, Marie vous fait découvrir les coulisses des métiers. Ah, mais la voix. J'adore. Et encore, je suis jeune encore dans le métier, donc j'ai pas une voix de ouf, je pense. Ouais. Je vous fais découvrir les coulisses des métiers. C'est incroyable. Faut que je teste moi aussi, non ? Ah, mais de ouf. Faut que je suis une coach. De ouf. Tu veux que je fasse la voix-off, là ? Ouais, vas-y. Nouvelle épisode d'Infiltration. Avec un nouveau concept, Marie vous fait découvrir les métiers. Attends, merde. Eh oh, dis donc ! Nouvelle épisode d'Infiltration. Avec un nouveau concept, Marie vous fait découvrir les coulisses des métiers. Ça te rajoute une phrase. Ouais. Il manque un truc, hein. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est mon emploi du temps. Ouais. De février 2023, quand je piégeais pour TF1. Donc, en gros, j'allais en région. Hum. Et du coup, par exemple, du 2 au 5, j'étais à Lille. Ensuite, je rentrais à Paris. Du 8 au 12, j'étais à Metz. Puis, j'allais à Strasbourg jusqu'au 15. Hum. Je revenais 4 jours à Paris. Je repartais à Tours. Puis, j'allais à Caen. Je suis rive. Parce que, en fait, t'allais vraiment sous les lieux pour faire les reportages. Ouais, c'est ça. Et toi, tu faisais juste les voix-off ou tu... Je fais interviewer les gens, je fais les reportages, etc. Après, chaque jour, je faisais pas un reportage, forcément. Mais du coup, c'était ça, quoi. Waouh. Et comment tu t'organises pour préparer ces reportages ? Et bah, du coup, quand t'es au bureau, on te donne les infos du jour où c'est toi qui les cherche. Ensuite, on te dit... C'est au moment. Ouais. C'est le jour même, quoi. Tu vois si... Bah ouais, c'est... Les reportages que vous voyez, par exemple, au JT 13h de TF1, sont faits le matin même. Ok, donc t'as pas besoin, t'as pas le temps de te préparer à l'avance ? Non, pas du tout. Il faut juste appeler, dire, on est TF1, on veut venir faire un reportage et voilà, quoi. Ouais, vraiment, c'est au jour le jour. Pour les gens comme moi qui aiment faire l'avance, c'est compliqué. Ah bah, moi qui suis organisée, c'est moi, en fait. C'est de l'angoisse. Ok. Du coup, t'as fait quoi par mesquels, toi ? Du coup, moi, j'ai fait une licence, donc un bac plus 3 en journalisme. Et j'ai fait l'IUT de Lagnon. Ok. C'est un IUT en Bretagne, comme je viens de là-bas, qui est reconnu par la profession. En gros, il y a 14 écoles reconnues dans la profession. Et du coup, j'ai fait ça en 3 ans avec option télé-radio. Donc, je ne sais pas si c'est en télé et en radio. T'apprenais les voix, l'intonation. On apprend à écrire, on apprend à enregistrer, on apprend à écrire des interviews, à démarcher les gens aussi. Et puis, on va faire du reportage, c'est hyper cool. Waouh. Et il y a un truc que tu préfères faire dans ton métier, on va dire ? Je pense que ce que je préfère en globalité dans mon métier, c'est que chaque jour, c'est différent. Je pense que c'est ton métier aussi. Ouais, ça, les journées ne se ressemblent pas. C'est ça. Et ça, c'est cool, donc t'es pas dans une routine. Il y a beaucoup d'imprévus, non ? Il y a beaucoup d'imprévus. En fait, des fois, on peut s'imaginer un tournage et quand on arrive, c'est pas du tout ça. Ouais, et puis les conditions météo, des fois. Ouais, c'est ça, exactement. Mais il faut bien gérer les imprévus, du coup. Ouais, bah par exemple, en décembre, la nuit dernière, j'ai fait un direct pour expliquer qui neigeait. Voilà. Et pour exprimer, t'as des vidéos de montrer ? Ouais, j'ai des vidéos que tu pourras après. Et du coup, donc, tu utilises ce micro pour enregistrer tes voix off ? En ce moment, j'utilise ce micro. Evidemment, quand j'étais à TF1, j'avais un studio, etc. là-bas. C'est quoi comme micro ? C'est un micro que j'ai acheté sur internet à 50€. Il est très bien. Et je l'utilise aussi pour mes podcasts. Ok. Et très bonne qualité. Je pige aussi pour le micro des cryptes et du coup, j'utilise ce micro. Et pour qui d'autre aussi ? Je pige pour LCI. Et pour LCI, tu fais comment ? LCI, je suis à la tour TF1. D'accord. Je pige là-bas. Donc là, pour longtemps, à mon emploi du temps, il n'y a pas trop de LCI en ce moment. Mais en tout cas, quand j'y étais, c'était surtout le soir et tu es là-bas. Et du coup, tu as ton matériel là-bas, en fait. Juste, il y a un truc. Donc, je pense que tout le monde, c'est pas trop... Parfois, ça veut dire quoi, pigiste ? Pigiste, c'est journaliste indépendant. En gros, la pige, quand on sort d'école, on y est souvent confronté quand on est journaliste, jeune journaliste. Parce que le métier de journaliste, il faut le savoir, c'est très précaire. Il y a beaucoup de demandes. Beaucoup de monde veut être journaliste. Donc, il n'y a pas souvent de CDI ou CDD. La pige, c'est un peu des CDD courts où on va, par exemple, travailler une seule journée. On va être payé à la journée. C'est un peu des missions intérieures. C'est un peu à la freelance, tu vois ? Ouais, c'est de la freelance. C'est ça. C'est de la freelance avec le statut de journaliste. Donc, j'ai ma petite carte de presse. Les oubliés du dimanche. Du dimanche. Eh bien, c'est mon autrice préférée, Valérie Perrin. Là, je l'ai prêtée à mon copain parce que je l'ai déjà lue. Mais c'est une autrice vraiment super. Je ne sais pas si tu connais. Ça s'appelle Changer l'eau des fleurs. Ah, ça me dit quelque chose. J'ai trop envie de lire sur le théâtre. Eh bien, il y a Jazz de théâtre qui est adapté de son livre. C'est Je l'aime trop. Mais Changer l'eau des fleurs, il faudrait que je le lise. Vraiment, je peux te le prêter. Oh, je veux bien. Bah, vas-y. Oh, attends, attends, j'arrive. Petite pause. Après, je te demande tes petites vidéos au reportage tel fin. Je crois que tu l'as montré, lui, dans une vidéo. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je sais pas. Ah, il est trop beau. Tu l'as acheté où, celui-là ? Celui-là, je l'ai acheté en librairie. Et sinon, les oubliés des éléments que tu viens de voir, je l'ai trouvés et il m'a eu ses 50 centimes. Le bon plan. Le bon plan. Je pense que ça va m'intéresser pas mal. T'es pas obligée de répondre, ok ? Est-ce que tu pourrais nous dire un peu une moyenne de combien tu gagnes par mois en étant pilliste, journaliste ? Ouais, du coup, je vais faire un peu les réponses des youtubeurs quand on leur parle de ce salaire. cette question sur le salaire. Mais du coup, en étant pilliste, ça varie beaucoup chaque mois puisque c'est à la journée ou à la semaine, etc. Donc, en vrai, ça peut aller de 200 euros par mois à 1 700, 1 900, brut. On peut être aidé aussi par des structures comme Pôle emploi où on peut être en demandeur d'emploi. Du coup, on complète nos revenus grâce à ça. Mais si c'est un métier passion, ça c'est le principal. Si c'est un métier passion, c'est le principal. Au début, il faut se dire qu'il faut passer par là, il faut s'accrocher, il faut être motivé. Il faut se faire apporter son image. Il faut se faire son raison. Il faut se faire son image. Il faut se faire son expérience aussi. Parce que TF1, en vrai, ça m'a beaucoup apporté. Et aujourd'hui, je sais faire du reportage télé grâce à eux. Et TF1, c'est quand même énorme. Et commencer par TF1... Que t'as commencé par TF1 ? J'ai commencé le métier de journaliste, le monde du travail, par TF1. Incroyable. Et puis, j'avais fait deux stages avant à BFF, France Télé, etc. Mais j'ai commencé le monde du travail à TF1. C'est un album où je garde quand même quelques reportages pour pouvoir les envoyer à des employeurs. J'ai un reportage, par exemple, sur un sujet, comme je vous dis, c'est un sujet différent tous les jours, sur les impôts. Vas-y. Il est où sont les impôts ? C'est tous les impôts. Ouais. C'est en 2021. Young, Margot Duflo et Séverine Fortin nous donnent tous les détails. Depuis que vous avez rempli votre déclaration d'impôts au printemps, l'administration fiscale a fait ses calculs. Voilà. Petit reportage. Donc là, c'est toi qui m'entend derrière. C'est moi. Incroyable. Reportage un peu insolite. J'ai passé une journée avec des chasseurs aussi. Donc c'est... À la pause déjeuner, pas d'alcool sur la table. C'était pour l'interdaction de l'alcool par le Sénat. Mais la tournation de la voix, c'est incroyable. Et puis, en plus, quand on fait des reportages comme ça, c'est vrai qu'il y a des moments insolites. Par exemple, là, j'étais avec des chasseurs pendant une journée. Ils étaient très gentils. Sachant qu'à cette époque-là, aujourd'hui, je suis flexitarienne. Mais à l'époque, j'étais végétarienne. Waouh ! On ne va pas expliquer à des chasseurs que t'es végétarienne. Ouais, tu les écoles. Ils étaient très sympas. Et puis, j'étais très malade. Donc, ça s'entend dans ma voix off que j'ai le nez bouché aussi. Ah, ça s'entend ? C'est assez malade. Bah, moi, je l'entends en tout cas. Ouais, ouais. Et sinon, j'ai fait un direct sur LCI pour la neige, comme je te disais. Si tu veux le voir. On veut voir. On veut voir. Donc, c'était... Duong, on va la retrouver. Elle est avec Aurore Coulon. Bonjour Jade. Ici, on se réveille avec la neige. Bonjour. Oui, ici, ce matin, à quand la température est au plus bas, il fait moins de degrés. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, autour de nous, la neige... Très sympa. Très sympa. Bravo. Merci. Bon, on arrive au fin du tour. J'ai quelques questions à te poser. Très journaliste. Ah oui, c'est vrai. Tu as vu ? Tu trouves-moi ma tenue, c'est un peu journaliste aussi. C'est un peu. Là, on a un petit pull pareil. Je ne sais même plus d'où il vient celui-là, mais c'est un magasin. Il est beau, hein ? Ouais. Et c'est Estelle qui me l'a offert dans une vidéo qu'on avait fait ensemble. Le pantalon, lui, c'est un pop-up vintage. Du coup, c'est une pièce hyper vintage. Il est hyper vintage. Secondement, il taille trop trop bien. Donc, moi, je fais beaucoup de pop-up à Paris. Du coup, c'est là que je l'ai eu. Bijoux. Hey, ma douce. C'est de l'upcycling aussi. Ça, c'est d'upcycling Didi Paris Vintage. Trop joli. Et puis ça, je ne sais plus où c'est ça. Mais c'est vert. Et moi, j'ai une petite signature. C'est que je mets du vert. Ou du rose, s'il y a du rose là. Vert, vert. Chaque fois que tu mets une couleur dans ton outfit, tu mets en maquillage. Exactement. Ah, et mes boucles oreilles. C'est ma copine Léna qui les a faites en collaboration avec Jolie. Jolie, je crois. Jolie. Jolie. Voilà. J'ai trois petites questions. Vous savez, ça fait très. Imagine que ça pourrait être TF1 ici. Ah, mais ouais. C'était professionnel. Infiltration. Bientôt sur TF1. Ah, mais c'est où ? Tu travailles chez toi. La majorité. Parfois, tu vois la tour TF1 quand même. Mais bon, t'as un peu un mix des deux. Du coup, est-ce qu'il y a un endroit, un coin, une pièce que tu considères comme ta safe place ici ? En vrai, je dirais quand même mon salon. Ouais, j'aime beaucoup. Pour le film parce qu'il est très cocooning, il y a beaucoup de plantes. Il y a ma petite boule disco qui fait de la petite lumière et puis je trouve qu'il est hyper lumineux. Je trouve que c'est un petit cocon puis quand t'as le soleil qui tape. Je mets tout le temps un vinyle. Ou le soir même, je pourrais t'envoyer des vidéos mais quand la lampe orange est allumée, ça fait très hiver. Enfin cet hiver, j'ai hâte de me faire des petits thés avec cette petite ambiance. Ok, trop sympa. Et t'as un coin temps pour toi toi ? En vrai, je pense que c'est ici parce qu'en fait dans mon appartement comme le salon est pas très grand, je peux pas faire un fauteuil spécial etc. D'autant pour moi. Un coin temps pour moi, je dirais que c'est quand même pareil dans mon salon quand je prends un petit café après manger ou je mets une petite vidéo YouTube etc. En fait mon salon c'est vraiment le coin où il n'y a pas de travail parce que dans ma chambre il y a mon bureau. Ouais, c'est ça. Faut séparer les espaces. C'est ça. Parce que du coup quand même tu travailles là où tu dors. Ouais. Mais ça me dérange pas parce que dans tous les cas je peux pas mettre mon bureau autre part. Bah ouais c'est vrai. Et en vrai tu délibres. C'est ça. En fait je sais que dans mon lit je dors et dans mon bureau je travaille. Tu ne fais pas les voir sur ton lit. Non. Vraiment. Jamais. Pas ça. Je ne fais jamais sur mon lit hors du temps ou quoi. Du coup est-ce qu'il y a un rituel que t'aimes bien faire chez toi ? Un petit rituel, un petit truc où tu dis vas-y je rentre chez moi je fais ça quoi. En vrai après les piges que je fais, enfin après les piges que je fais, j'aime bien rentrer chez moi. Déjà prendre un bain pour me détendre. J'en prends pas souvent. Je prends plutôt des douches mais quand je prends mon bain je mets une petite bougie. Je me prends un petit livre, une petite boule de bain. Oh tu fais ça moi ? Alors j'ai une baignoire. Ah bah fais-le genre petite bougie, livre, petite boule de bain et je me détends et je fais un masque et tout. C'est sympa. J'adore faire ça. Sympa. Ouais vrai temps pour moi ça. Ah ouais. Et du coup une autre dernière question que j'ai envie de te poser vu qu'il se passe beaucoup de choses ici. Est-ce que tu as un meilleur sourire à nous raconter dans ton appartement ? En vrai en lien avec mon boulot, une bonne nouvelle ici c'est quand j'ai su que j'étais prise dans certains médias pour la pige et aussi des projets qui arrivent pour mon podcast etc. Donc je suis trop contente. Et puis sinon en perso j'ai vécu plein de choses avec des amis ici. J'ai enregistré des podcasts avec mes amis où on a bien rigolé et la soirée après comme tu parles des imprévus ça s'est passé en soirée trop sympa et tout. Les imprévus y'a rien de plus beau finalement. Mais vraiment. Surtout quand c'est avec des amis et tout hein. Vous savez que... Eh coquinou il s'attache à mon pantalon ! Non 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 taïko. Attends 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 attends. Attends. Vous savez que cet épisode là hier il était pas prévu. Vraiment. Vraiment. Le nouveau concept il est venu directement comme ça. C'est juste à envoyer un message on s'est dit t'es le sou. Oui ok. De toute façon je vais faire un nouveau concept. On va focaliser sur les métiers. Allez. Mais ok. Point intéressant. Bah écoute. On va s'arrêter ici. Ok. Je suis trop contente que tu sois la première de cette nouvelle branche. Je suis au nom de l'infiltration. J'ai être la première. Et si vous avez des questions sur son métier, sur son parcours, des choses auxquelles on a pas répondu bah les commentaires sont là. J'ai hâte d'avoir les retours. Même moi aussi. Parce que même moi tu vois j'ai appris plein de trucs sur son métier. C'est cool parce que je sais pas ce que vous en pensez du coup mais à travers ce nouveau concept dans l'infiltration. Ça permet vraiment de mêler vraiment plein de choses. Bah déjà on découvre plein de bons plans déco, tu nous as partagé pas mal de trucs, d'astuces, même d'aménagement tu vois. Mais à la fois aussi on découvre vraiment ta routine, ton quotidien dans ton métier en tant que pigiste, journaliste, tout ça. Donc c'est trop bien. Carrément. On découvre les coulisses des métiers un peu. Ah bah moi j'ai hâte de voir les prochaines vidéos. Quel métier tu vas faire ? Moi aussi. Dites nous en commentaire si... Quel métier vous voulez voir ? Ouais. Parce que moi j'essaie pas encore. Bah ouais. Mais c'est vrai ça peut être hyper intéressant de rencontrer ces personnes là parce que du coup je pense que tu vois c'est comme le principe de l'infiltration. Je me suis rendue compte que les personnalités, la façon dont on est dans la vie, dans le quotidien et du coup dans nos métiers. Ouais. Ça se reflète un peu dans la façon dont on aménage nos apparts tu vois. T'as un coin où tu vas enregistrer ta voix off. Vu que tu travailles chez toi faut que ça soit quand même une safe place. Enfin vraiment tout se mêle dans ce concept et c'est ça que j'adore. Ouais vraiment. J'ai hâte de voir la suite. Moi aussi. Si vous aimez l'infiltration, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like et un commentaire. Non ça. Mais j'adore ! Oh la ca... C'est parti ! Sous-titrage ST' 501